Abdurrahman Diallo et son ambition de faire l'élevage est une histoire d'amour. Ce, malgré sa jeune expérience dans le domaine. Depuis trois ans maintenant, Abdurrahman Diallo, électricien de formation, est passionné par l'aviculture. Une activité qu'il pratique d'ailleurs en plus de sa profession. Aujourd'hui, le jeune éleveur a plusieurs poules et de pentades en cohabitation dans son poulailler. Et Diallo, l'éleveur, fait son activité dans la sous-préfecture de Kamsar au quartier Bruxelles. J'expérimente toujours. C'est pour voir la cohabitation entre les pentades et les poules. Et là aussi, je trouve que vraiment on peut les élever ensemble sans problème. C'est pour cela que j'ai des pentades et des poules qui se promènent ensemble sans problème. Et les yeux de ces pentades, comment vous les utilisez ? Comment vous les aurez ? Non, ces oeufs de pentades aussi, vous n'êtes pas sans savoir que la pentade pomme beaucoup. Mais c'est une poule qui pomme saisonnière, c'est un oiseau saisonnière. La ponte, elle est saisonnière. Donc elle peut pendre jusqu'à trois mois, plus de 100 oeufs, voire même 120 à 130 oeufs par an. Mais c'est une seule fois. Donc ce que je fais, c'est de ramasser les oeufs. Quand il y a la ponte, ça c'est à l'hivernage. Je ramasse les oeufs et les mets dans la machine que vous voyez ici. Presque c'est ce qui m'a poussé à fabriquer la machine. Abdurrahman Diallo a recyclé des anciens congélateurs qui lui servent d'incubation pour faire l'éclosion des oeufs pondus par les poules. Ces congélateurs sont recyclés en des machines électriques. A l'intérieur, les oeufs sont classés et puis marqués selon les dates d'introduction et c'est pour une période de 21 jours avant l'éclosion qui donne naissance aux poussins. Là, quand les poules pondent, ce que je fais, c'est de ramasser les oeufs et je les envoie directement ici en incubation. Quand je les place ici, je ne fais que le retournement. Chaque jour, je les fais retourner deux fois pendant 21 jours. Au 21e jour, directement, j'ai des poussins. Là, il y a éclosion. Quand il y a éclosion, je les laisse ici pendant 24 heures ou 48 heures, les poussins dans la couveuse. Et après cela, je les récupère pour les envoyer dans une autre machine. Dans son poulailler, Abdurrahman Diallo a créé plusieurs compartiments pour les poules. Dans chaque case, il y a de différentes catégories de poules pondeuses. A côté, on y trouve également les mâles, autrement dit les coques. Ils ont de différentes appellations selon leur origine. Par là, nous avons certains poules locales et des poules locales aussi qui sont au dehors ici. Nous en avons aussi une autre race. Ça, on appelle des poulets d'ornement que vous avez ici. Par exemple, celui-là, on l'appelle le brahman. Vous avez vu, c'est le coque brahman. Et les autres races ici, on l'appelle le cocin. Ça, par exemple, c'est le cocin. Vous avez vu, la poule là, elle est un peu courte, mais elle est poêlée partout. Un ferme expérimental, c'est l'appellation donnée aux poulaillers par Abdurrahman Diallo. C'est là qu'ils expérimentent la qualité de rendement de chaque catégorie de poules pondeuses. Nous sommes dans le ferme expérimental. Là, on est dans le compartiment des poules pondeuses. C'est là où il y a la fabrication de, si on peut le faire comme ça, la fabrication des oeufs. Donc, c'est ces poules-là qui pondent les oeufs qu'on est en train d'incuber de l'autre côté. Donc, ici, les poules sont mises par catégorie, c'est-à-dire par race. Donc, les mêmes races, si on veut avoir la même race, on met les poules ensemble, les poules et les coques ensemble. Donc, si on veut croiser, on prend une race et une autre race, on met ensemble. Donc, c'est un processus qui nous permet de savoir qu'est-ce qui a produit quoi. Donc, pour cela, ici, on a un compartiment pour les placer en fonction de ce qu'on veut avoir comme résultat. Abdurrahman a une catégorie de poules qui est destinée aux ornements de maison. C'est à cause de leur beauté et de leur gentillesse, explique-t-il. Ça, c'est un coque-brahman qui est très docile, qui aime vraiment être caressé. C'est un appel de poulet d'ornement. Donc, à chaque fois que je suis là, il court vers moi et puis je suis avec eux sans problème. Ça, c'est pas Guinée. C'est ce qui fait aussi la beauté de la poule. C'est pour cela qu'on l'appelle un poulet d'ornement. C'est pour orner la maison, la basse-cou. C'est une poule qui est vraiment gentille, avec qui tu peux faire tout. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle un poulet d'ornement. C'est à cause de sa beauté, à cause des plumes, des pâtes et tout ça. Et puis, ils grandissent aussi. Il est de quel âge ? On l'appelle le Brahma. Le Brahma ? Oui. C'est de quel poème ? C'est européen. Mais comment est venue cette expérience ? Pour répondre à la question, notre interlocuteur a expliqué son aventure pour Abdurrahman Diallo. Son expérience lui donne aujourd'hui la fierté d'avoir aidé les autres dans la fabrication de couveuses. Mon expérience est venue presque de ces pintards que vous voyez ici. Souvent, j'avais trop de gaspillage des oeufs. Je me suis dit, je suis électricien, pourquoi ne pas faire une machine qui peut faire ce que la poule peut faire elle-même ? Donc, j'ai vu que les Européens en ont fait, je me suis dit, pourquoi moi aussi ne pas faire la même chose ? J'ai demandé une couveuse, la première fois j'ai demandé une couveuse industrielle et j'ai trouvé que vraiment ça coûte excessivement cher. Pour moi, c'était inadmissible qu'un petit truc comme ça qui coûte excessivement cher, pourquoi ne pas le fabriquer localement ? Et ça va aider les autres aussi à avoir un bon prix. C'est ce qui m'a poussé à tenter l'expérience et au bout du semestre, j'ai réussi. Je dirais que vraiment la fierté est plus que tout ça. Du fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent pour me dire, ah, ce que tu m'as donné là, vraiment, ça marche très bien, j'ai réussi avec. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas me payer. Pour moi, c'est cette fierté, pour moi c'est ça le gain. Pour la vente de ces poules, les prix varient entre 1 million et 1 million 500 francs guinéens. La paire, l'expérience d'Abdou Rahman Diallo va de plus en plus au sommet, malgré ses maigres moyens et le manque d'accompagnement. En tout cas, il existe des poules pondeuses et de coques de bonne qualité dans son petit ferme basé à Kamsar, c'est dans la préfecture de Boké. Ah oui, souvent il y a des gens qui demandent, mais je pense que la localité là où on est là, les gens ne sont pas tellement intéressés par ce genre de trucs. Sinon, il y a des gens qui demandent et quand je leur dis le prix, ils ne veulent pas. Mais à Conakry, j'ai des amis sur une plateforme, on a une plateforme WhatsApp, sur laquelle on communique les éleveurs de Guinée. Donc souvent je vois des gens qui demandent et puis les prix varient en fonction de la qualité décisée. Donc par exemple, les poulets d'ornement, ça peut varier entre 1 million et 1 million 500 francs la paire. Pour contacter Abdou Rahman Diallo, il met à votre disposition son numéro de téléphone pour tout besoin. Actuellement, on peut me joindre sur mon numéro personnel ou sur WhatsApp. C'est le même numéro, le 622 27 19 43. 622 27 19 43. C'est le numéro WhatsApp et en même temps c'est le numéro qu'ils utilisent. C'est le numéro de téléphone.